L'évraël a été informé de cette situation très horrible, c'est même une situation très inquiétante parce que la police est là d'abord pour la protection du peuple, pour la sécurité, le mécanisme de l'ordre mais en aucun cas la police n'a pas le droit de tirer. La police va faire la guerre contre le peuple, c'est dangereux. Ça donne du frisson, ça donne de la chair de poussade, même dans les maux de ventre, ce n'est pas possible. Et puis avant de tirer, il faut quand même avoir un ordre hiérarchique qui vous permet de tirer, on ne peut pas abattre, même si c'est un maffeteur. Écoutez, il y a les droits de l'homme, même si c'est un maffeteur, il y a des droits de l'homme qui protègent le maffeteur aussi. Donc c'était vraiment regrettable de voir des situations comme ça dans un pays de démocratie. C'est triste. Et moi je souhaiterais quand même que ça ne se répète plus. Et que cette situation soit punie. C'est simple parce que lui n'était pas dans sa fonction, n'était pas dans son rôle. Donc son rôle n'était pas de tuer. Donc il devait être sanctionné. Moi c'est un peu, et je souhaite que ça ne se répète plus, sinon c'est grave. Si on peut, ça peut créer de la tension. Parce que si les gens, lui l'avait tiré. Et si la population s'était soulevée contre lui, de toutes façons, il va finir ses balles. Mais lui aussi, il sera tué. Donc heureusement que la population n'avait pas pris la référence, sinon c'était très dangereux pour la démocratie. Et même pour la poésie européenne. Pour la poésie, ça dépend, ça dépend de toutes façons. Selon moi, on devait quand même le mettre à la carzène. Le mettre à la carzène pendant un temps. Ou carrément la fêter dans un lieu très reculé. Le mettre dans la brousse là-bas. Et quand il serait dans la brousse, il ne pourra pas tuer. C'est des sanctions quand même pour... C'est pas mal comme ça. Moi si c'était moi par exemple, si c'était mon enfant, moi il veut saisir la justice, ça c'est clair. Si c'était moi mon enfant, je vais saisir la justice. Mais si la justice ne terminait pas, j'ai la capacité de même saisir la justice internationale. Parce qu'on ne peut pas tuer moi mon enfant dans une situation, même s'il est voleur, il a le droit d'être jugé. On ne peut pas la battre comme un animal. Je veux dire, de toute façon, ça dépend. Si c'est moi, moi je suis allé me faire justice, il n'y a rien à faire parce qu'il y a la justice qui est là pour tout le monde. Donc je demande beaucoup de courage à ses parents-là. Mais même ils sont dehors de courage, ses parents ne peuvent plus trouver un autre enfant à la place de celui-là. Donc c'est un manque à gagner pour ses parents-là, il faut le reconnaître. Et on va leur donner quelques millions. C'est pas ça qui va régler le problème. C'est pas ça. C'est pas ça. De toute façon, ils vont dire, venez, venez, taisez-vous, tenez, tenez. Mais c'est pas ça le vrai problème. Ça ne va pas remplacer son enfant. Je souhaite vraiment du courage et toutes nos condoléances à ses parents et beaucoup de courage. Vraiment, c'est une situation tragédique. Et vraiment, ça touche beaucoup. D'avoir mes condoléances à la famille et pleurer. Beaucoup de courage. Mais aussi, c'est vrai que nous ne connaissons pas toutes les raisons pour comment ça se produit. Parce qu'on a juste une vente d'une partie de la situation. Mais ce que moi aussi j'aimerais dire, c'est... Parce que dans ce que moi j'ai lu, ils ont dit que c'était un grand des heures. Et il faudrait que nous aussi, ados, qu'on sache que vraiment, il y a des heures où nous ne devons pas circuler. Parce que ça peut nous porter préjudice, bien qu'on soit innocent. Et c'est certainement ce qui s'est passé. Sinon, je ne sais pas quoi dire encore. Ça m'a vraiment touché. Normalement, il devait avoir les vraies informations. Déjà qu'il a déjà pris une balle là, au pied là. C'est déjà bon pour le moment qu'on prend les vraies informations en train d'agir comme ça. Mais je vois qu'ils ont agi un peu mal. Sérieux. Et toutes mes condoléances, on leur donne le droit au cœur. Ça va aller. En tout cas, c'est du courage. En tout cas, tout ce que Dieu fait, bon. Ça peut arriver. On ne sait pas où ça peut arriver comme ça. Donc tout ce que Dieu fait, bon. Courage, ça va aller. Si le gouvernement peut... Bon. Il prend c'est un souci pour eux, là. Il n'a qu'à la science pour eux. C'est tout. Normalement, ça doit être puni. Ça doit être puni. Ce n'est pas normalement. Ça doit être puni même. Parce que, bon. Je ne sais pas si c'est le gouvernement qui leur a donné le droit de tirer. Bon. Déjà deux fois sur la personne. Sans avoir les avis. Sans avoir vraiment si cette personne est victime de quoi que ce soit. Donc, selon moi, ça doit être puni. Je crois que l'État nous doit des explications. La police nous doit des explications. Et je crois qu'ils ont sorti un communiqué vraiment qui ne convient pas encore. Donc, pour le respect de la population, pour le respect de la famille, franchement, on nous doit des explications. Et surtout que le concerné puisse présenter ses excuses. C'est-à-dire celui qui a tiré sur la gâchette. Il faut qu'il donne ce qu'il ressent et pourquoi il l'a fait. Parce que là, on croirait qu'on est dans un vrai désordre. Tout le monde peut tirer sur tout le monde. Ce n'est pas sécurisant. Alors l'État nous doit vraiment des explications par rapport à ça. La famille, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ils ont perdu un enfant. Ce n'est que condoléances. En tant que croyants, c'est de prier pour eux pour que Dieu leur donne la paix du cœur. Sinon, ce n'est pas quelque chose qu'on peut combler du jour au lendemain. On espère que le bon Dieu va les fortifier et qu'ils passeront à autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada